Salut tout le monde, ici le Choc de Lodi, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une flûte, une flûte coulissante comme celle-ci. Superbe flûte, très simple, avec juste du bois que tu peux trouver dans la forêt en Norvège et j'en ai aussi trouvé au Canada. Ailleurs je sais pas, et une autre flûte que j'ai confectionné, tous les deux que j'ai confectionné moi-même. Celle-là elle fait juste une seule note. Et donc je suis à Alta, c'est une ville tout au nord de la Norvège, et je suis là pour visiter la famille. Et mon grand-père il m'a appris justement comment faire une flûte, j'ai trouvé ça tellement formidable que je voulais le montrer à vous, chers téléspectateurs. Et donc quelques images de Alta, et après je vous explique comment faire cette flûte-ci. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, vous allez aller dans la forêt à la recherche d'un saule marceau. Ça peut être un grand arbre comme ici, ou juste un petit buisson. Les feuilles sont très petites, et des fois on peut voir des espèces de siges qui relâchent le pollen. Donc pour faire la flûte, vous aurez besoin d'un morceau de l'arbre vivant, que vous aurez coupé vous-même, et un couteau, et si vous voulez une scie. Moi je trouve ça plus efficace pour couper la branche. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un morceau qui est droit, lisse, et où il n'y a pas beaucoup de branches comme ça. Parce qu'on va devoir enlever l'écorce. Donc on va couper assez long, parce qu'on va devoir mettre les deux mains dessus. Donc je vais couper comme ça, et rappelez-vous qu'en haut du en bas, parce qu'en haut c'est là où on va couper pour faire le bec de la flûte. Et donc là, on va juste le pé à 45 degrés. Comme ça, à 45 degrés. Et ici, on va garder un endroit un peu plat, parce que c'est par là que l'air va passer. Et là, vous pourrez faire comme ça. Donc après avoir fait ça, là on va faire le trou. Par là, c'est un peu le trou principal. Et on veut le faire pas trop loin, mais assez loin. Donc quand vous le coupez, ici là, vous allez le couper toujours droit, et vous allez le couper en angle de ce côté-là. C'est très important. On va faire le trou, ici. Et après, un peu plus loin, mais pas trop loin, comme environ là, vous allez enlever une espèce de languette. Il faut appuyer très fort autour de la branche. Il faut qu'il y ait du jus, il sorte. Donc là, ce que vous allez comme ça, vous allez enlever une languette ici. Donc ça devrait ressembler comme ça. Et après, vous allez prendre le bout de votre couteau et qui peut être de n'importe quoi. Vous pouvez prendre un couteau suisse, moi je prends un couteau comme ça. Je ne vous conseille pas trop un couteau de cuisine, mais je pense que ça peut se faire. Il faut avoir un couteau qui coupe bien. Et là, vous allez venir le prendre comme ça et essayer de le tourner. Et vous le tournez et après vous l'enlevez. Et ici, vous êtes bien d'être, il faut toujours demander à quelqu'un le plus fort que vous. Là, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai tourné et je l'enlève. Et si vous n'arrivez pas, après vous pouvez toujours revenir le frapper un petit coup. Et c'est pour ça qu'on prend un qui est encore vivant parce qu'un qui est sec, qui est déjà tombé par terre, qui est mort, c'est juste impossible de l'enlever comme ça. Et c'est de la particularité de cette table qu'on peut enlever l'écorce comme ça. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici et vraiment, ici, là, il faut vraiment que vous rappelez qu'on doit couper toujours droit. Sinon, ça ne marche pas. Et là, ici, on va venir creuser un trou. Environ vers le centre. Mais le plus bas on va, le plus le son qui va être généré par la chute va être grave. Et le plus on est en haut, le plus il va être aigu. Nous, on veut avoir plus un son grave. Donc, on va vraiment y aller profond. On va voir, là, c'est pas assez profond. Et donc là, il y a un cran un peu comme ça, un peu plus profond. Là, ce n'est pas encore parfait, mais il faut aussi, surtout pas que vous oubliez de faire l'endroit où est-ce que passe l'air. Il faut vraiment que ce soit de la même épaisseur partout. Donc, ça, c'est la flûte normale. Mais elle fait juste une note, comme vous le voyez. Juste une note. Mais si vous venez ici, coupez jusqu'en bas. Après, vous pourrez faire comme une flûte qui descend et qui monte. Je vais faire ça. Donc, vous pouvez voir, là, je l'ai bien coupé. Et donc, c'est vraiment deux morceaux. Donc, là, ce que vous allez faire, ce qui est très important, c'est que cette partie soit droite et qu'elle soit alignée avec le trou. OK ? Donc, vous allez le mettre par ce sens-là, pas par ce sens-là, parce que sinon, ça va casser votre flûte. Et là, on peut faire les différentes notes. Vous voyez ? Donc, c'est une flûte glissante. Et bon, voilà. C'était un petit tuto comment faire une flûte en bois très simple avec juste un couteau. Moi, j'ai aussi utilisé une scie, mais c'était juste pour couper ici. Et voilà. Sur ce... On va s'en fout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.